Eh bien, c'est notre chronique avec Éric Simard, docteur en biologie et chercheur dans le domaine du vieillissement. Éric, comment vas-tu? Ça va très bien. Tu as toujours l'air à pleine forme, toujours bien habillé. Tu as l'air d'un gars qui est sur le point ou qui revient de courir à 10 kilomètres. Je cours à l'année, oui, mais... Mais forcément, je veux dire, quand on est chercheur en biologie et chercheur en vieillissement, tu prends soin de toi? Oui, 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 je sais. Je suis, comme je dis à tout le monde, moi, je suis constamment en train d'essayer d'améliorer mes habitudes de vie. C'est un combat de tous les jours. Il faut considérer que c'est une façon de voyager à la santé. Ah, c'est bien, j'aime ça. Écoute, ce mois-ci, le mois d'octobre, c'est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Parlons de ça et parlons du cancer comme tel. Est-ce que les gens savent vraiment qu'est-ce que c'est le cancer? Oui, bien, écoute, je vais te donner quelques statétiques, le cancer du sein, puis je vais revenir à ta question sur qu'est-ce que c'est que le cancer. Je vais expliquer un peu la biologie derrière, en fait, ce matin. Le cancer du sein, juste pour se situer un peu, là, on a 27 400 femmes qui vont recevoir un diagnostic au Canada par année. Par année? Oui, 5 500 femmes vont en décéder. Et si on va avoir une idée, en fait, d'à tous les jours, de ce que ça représente, parce que quand on parle de dans l'année, c'est difficile de se situer, là, mais c'est 75 Canadiennes à tous les jours qui ont un diagnostic au cancer du sein. Ah, yé! Et c'est 14 Canadiennes à tous les jours qui vont en décéder. Donc, ça touche quand même énormément de monde, autant la personne en tant que telle que son entourage. Bien oui. Maintenant, pour répondre à ta question sur qu'est-ce que c'est que le cancer, en fait, définissons quelques termes, là. Alors, premièrement, une tumeur n'est pas nécessairement cancéreuse. Et ça permet de comprendre un peu qu'est-ce que c'est, hein, parce qu'une tumeur est une excroissance. C'est une masse, en fait, de cellules qui va se mettre à se diviser de façon désordonnée ou plus ou moins ordonnée, comme par exemple un grain de beauté, un kyste. C'est une tumeur. Mais c'est pas une tumeur maligne. C'est des cellules qui ne sont pas cancéreuses. Quand les cellules sont cancéreuses dans la masse en excroissance, en fait, là, on dit que c'est une tumeur maligne. Quand les cellules ne sont pas cancéreuses, on va dire que c'est une tumeur bénigne, comme par exemple un grain de beauté. Oui. Et d'un autre côté, en fait, les autres termes qu'on entend souvent parler, comme le cas des métastases, qu'est-ce que c'est exactement une tumeur primaire versus secondaire, c'est que les tumeurs peuvent se déplacer, en fait, c'est très bien connu, soit par le système sanguin ou le système lymphatique. Donc, la première tumeur, en fait, qui va donner lieu au déplacement avec les cellules qui vont se déplacer, qui, elles, on va appeler des métastases, la première va s'appeler une tumeur primaire, et les métastases vont aller causer des tumeurs secondaires ailleurs dans l'organisme via le déplacement dans la circulation sanguine ou la circulation lymphatique. OK. OK. Mais, dans le fond, là, tu regardes les gens en général, le moindre moment que tu as un grain de beauté qui te semble anormal, tout de suite, tu as une crainte, tu as l'impression que, oups, est-ce que ce serait une manifestation d'un cancer quelconque ou quoi, tu sais? Il faut bien sûr les surveiller. Il faut savoir aussi qu'il y a des raisons pour lesquelles il y a des cellules qui vont décider de devenir des cellules cancéreuses. Tu sais, la biologie, en fait, pour commencer du tout début, la première cellule, c'est un spermatozoïde, en fait, qui va féconder un ovaire, qui va donner une seule cellule qui, elle, va avoir la capacité de donner toutes les cellules du corps humain au complet. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les cellules du corps humain sont capables de faire toutes les cellules du corps. Le fait que tu as des cheveux sur la tête au lieu de les avoir dans la bouche, c'est le fait, c'est une différenciation extraordinaire qui fait en sorte que les cellules comprennent leur rôle qu'ils jouent dans l'organisme et où ils sont situés. OK. Le problème avec le cancer, c'est que tu as des cellules qui commencent à se dérégler. Ils ne savent plus c'est quoi leur rôle à elles, en fait, en tant que telle dans l'organisme. Et ils vont se mettre à se multiplier de façon désordonnée ou à produire des choses qu'elles ne devraient pas produire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces mécanismes-là qui vont les désordonner sont reliés à tout un paquet de choses, comme, entre autres, justement, ce qu'on va appeler des cancers hygiènes. Donc, soit des molécules chimiques, soit la pollution dans l'environnement, les mauvaises habitudes de vie, le tabagisme, bien sûr, il y a toutes sortes de facettes qui vont amener des cellules à se dérégler tout simplement puis à se multiplier de façon complètement désordonnée. Bien, écoute, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui, évidemment, en ce mois de sensibilisation, on les est bombardés de toutes parts, de magazines qui présentent des témoignages de gens qui ont vaincu un cancer. Tout ça, toi, qu'est-ce que tu conseilles aux gens ou qu'est-ce que tu suggères aux gens de faire pour contrer ça, finalement? Oui, mais en fait, il y a deux grandes facettes. C'est que c'est intéressant de connaître les facteurs de risque en tant que tel, surtout au niveau du cancer du sein. On peut les regarder, je te mets en détail, je peux les regarder avec toi, là. Oui. D'un côté, les facteurs de risque et de l'autre côté, les facteurs de prévention. C'est sûr que la première des préventions, c'est de réduire les facteurs de risque. On va te voir? La logique même, oui. Mais les facteurs de risque, il y en a beaucoup, là. Oui, oui, dans les facteurs de risque, il y en a quand même beaucoup. Dans le cancer du sein, le premier des facteurs de risque, ça a l'air étrange, mais c'est le fait d'avoir déjà eu un cancer du sein. Autrement dit, c'est le risque de récidire. OK. Donc, le premier des facteurs de risque. Avoir les seins denses, donc c'est un peu étrange, mais il y a des femmes qui, physiologiquement, ont des seins qui contiennent beaucoup, en fait, de tissus conjonctifs, qui font un sein très dense. Elles autres, elles, sont plus à risque, en fait, de développer un cancer du sein. OK. La consommation d'alcool. Ah oui? OK. La consommation d'alcool, là, j'en parle beaucoup en conférence. C'est quelque chose à quoi il faut porter attention. Écoute, les hommes, on parle souvent de deux consommations. Les femmes, une consommation par jour. Cette consommation-là est bénéfique pour la santé. Plus que ça, on augmente les risques de cancer, de huit types de cancers différents, dont les cancers parmi les plus graves, dont le cancer du foie, entre autres, les cancers de l'intestin, le cancer du côlon et le cancer du sein. Donc, la consommation d'alcool est un facteur important. L'obésité en est un aussi. Le travail de nuit. Le travail de nuit, là. Ah oui? Oui. Et les études tendent à démontrer actuellement, c'est encore une hypothèse, mais ça fait beaucoup de sens, que ça sera un effet de la mélatonine. La mélatonine, qui est ce qu'on a appelé un peu à tort l'hormone du sommeil, mais qui a un rôle important à jouer dans le sommeil, aura un gros effet protecteur aussi sur le cancer du sein. Et les femmes qui travaillent de nuit, en fait, ou qui ont des cycles, en fait, de travail, ont des niveaux de cancer du sein plus élevés. C'est connu, c'est bien documenté. Ah oui? C'est liant, ça. C'est peut-être dû à un effet protecteur, justement, de la mélatonine. Donc, ça peut être une idée aussi pour ces femmes-là d'utiliser tout simplement la mélatonine pour essayer de refaser les cycles de sommeil, en fait, à travers les corps de travail. Ça pourrait être une belle pratique, ça. Oui. Donc, les problèmes de sommeil font partie aussi des facteurs de risque, les contraceptifs oraux. En fait, ça, on en a beaucoup parlé. C'est pour ça que souvent, les femmes, elles vont être invitées à arrêter les contraceptifs oraux à une certaine étape dans leur vie. C'est pour réduire les risques de cancer du sein. Les antécédents familiaux. Oui, c'est ça. Tu n'échappes pas quand tu dis « Oups, ma mère est morte de ça » ou « Ma grand-mère aussi avec le cancer du sein ». Les antécédents familiaux, par exemple, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a deux types d'impact là-dedans. Il y a l'impact de la culture de la famille en tant que telle parce que généralement, les enfants vont avoir le même genre d'habitude de vie que les parents avaient. Et de l'autre côté, il y a l'impact de la génétique. La génétique particulièrement, parce que la génétique est le point d'après, on a 5 à 10 % des cas de cancer du sein qui sont d'incidence génétique. Donc, ce n'est pas si élevé que ça. Le 5 à 10 %, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gènes qui sont connus qui peuvent augmenter les risques. Ce qui est le plus connu, c'est le BRCA1 et le BRCA2. C'est possible de se faire tester s'il y a des risques d'en avoir dans votre famille. Donc, il faut le savoir. Ces deux gènes-là, en tant que tels, augmentent les risques de 85 % et plus. Et oui, 85 %. Oui, oui. Donc, ça, c'est quand même élevé. Mais généralement, les gènes qui vont être testés, c'est ceux qui en ont dans leur famille. Ça va être connu. Ils vont regarder l'historique familiale et ils vont déterminer s'il y a un risque que ce soit génétique. Et le dernier, c'est l'utilisation de l'hormonothérapie substitutive. En fait, ça, c'est très controversé et très, très complexe. En fait, c'est que dans les années 2000, l'usage des hormones, tout simplement, pour les femmes ménopausées, pour les symptômes de ménopause, il y avait eu une grosse augmentation des cas de cancer du sein dans les années 2000 qui avait été très bien démontré, qui était relié à l'usage, justement, des hormones chez les femmes pour les symptômes de ménopause. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va varier en fonction du type d'hormone qui est utilisé, du type de traitement, de la dose, en fait, puis de la durée. Donc, il y a un risque, c'est vrai. Aujourd'hui, on le contrôle mieux parce qu'on le connaît mieux. Moi, je vous dirais un matin qu'une chose simple, en fait, pour les femmes qui nous écoutent, là, la Société canadienne du cancer recommande à toutes les femmes d'éviter autant que possible, justement, les traitements hormonaux substitutifs, de le considérer en dernier recours quand on n'est pas capable d'avoir une alternative, en fait, à la réduction des symptômes. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites pour la réduction des symptômes, dont, donc, des facettes alimentaires, l'activité physique et certains suppléments. Donc, comme on en parle souvent, en fait, nous, de notre côté, on a vitoliménopause qui fonctionne très bien. On a beaucoup de femmes qui ont vitoliménopause. En trois jours, les symptômes de la ménopause, ils disparaissent complètement. En trois jours? Oui. OK. Donc, il faut l'essayer. Celles qui ne répondent pas devraient peut-être considérer, justement, les hormones, si elles ne sont pas capables de vivre, en fait, avec le fait d'avoir des symptômes. Là, au niveau des hormones, si elles s'en font comme il faut, ils vont voir, maintenant, il y a les hormones bioidentiques, aussi, qui peuvent amener, qui peuvent réduire de beaucoup, justement, les risques au niveau du cancer du sein. Écoute, puisque l'octobre est le mois de sensibilisation au cancer du sein, justement, il faut rappeler aux femmes qu'il faut absolument régulièrement aller passer les examens. Oui, oui. Puis, écoutez, pour comprendre aussi à quoi sert l'examen, l'examen au niveau du cancer du sein, il y a deux facettes. C'est l'auto-examen des seins qui est extrêmement important. Normalement, toutes les femmes devraient savoir qu'est-ce que c'est, comment le faire en tant que telle. Je peux les aider si ça les intéresse. Oui, mais il y a le test aussi de détection mammaire où on écrase littéralement le sein. Il faut comprendre la raison pour laquelle on fait ça aussi, c'est que l'intérieur du sein, c'est un peu comme une grappe de raisin. Ce qu'on cherche à trouver, en fait, c'est un raisin qui n'est pas correct dans toute la grappe. OK, oui. Si on le regarde, en fait, de face, on ne le verra pas. Si on l'écrase sur le bureau, on risque de voir le raisin qui n'est pas correct à travers les eaux. Donc, c'est ça le principe, grosso modo. Mais oui, autant, en fait, l'auto-examen des seins que l'examen annuel ou biannuel, dépendamment des femmes, qui est considéré, a un très, très bon rendement pour réduire les risques, en fait, de le détecter trop tard. Parce que le cancer du sang, encore là, il faut le détecter le plus tôt possible. Oui, oui. De façon à être capable de l'enlever. Les taux de survie sont excellents, en fait, surtout quand on le détecte assez tôt. Le problème, c'est quand il y a le temps de faire des métastases, en fait, ou quand il développe des cancers résistants. Puis là, bien, écoutez, la science avance extrêmement rapidement de ce côté-là. Peut-être un point intéressant, en passant à Daniel aussi, on a décidé du côté de Vitoli de faire une promotion pour le mois d'octobre. Toutes les ventes en ligne de tous les produits, en fait, Vitoli. Donc, c'est sur vitoli.ca. Toutes les ventes en ligne de tous les produits, en fait, on va remettre 5 % des ventes à la Fondation québécoise du cancer du sang. Ah, belle initiative, ça. Bien, écoute, Éric, je te remercie. Vitoli.ca, effectivement, on va voir les produits. Et je rappelle que tu es docteur en biologie et chercheur dans le domaine du vieillissement et continue d'être aussi en forme que ça. Tu es inspirant, mon vieux. Merci beaucoup, c'est très gentil, Daniel. Merci. Bonne journée. Au retour de la pause, les actualités sportives.